Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de nouveaux mini-pc. Enfin, c'est pas vraiment nouveau, c'est le Geekom. Attention, accroche-toi pour le nom, le GT 13 Pro. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qui a changé par rapport aux séries XT et aux séries A qu'on a vu ? Bon, simplement, c'est une évolution. Nouveau processeur. Intel i9-13900H, presque comme 13e génération. 900H, c'est juste un peu le meilleur processeur. Configuration de psychopathe, nouvelle itération, on verra, évolutif, tout ça, tout ça, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Et comme pour chaque vidéo, je te rappelle, tu peux tenter de gagner un chèque cadeau Amazon en laissant un commentaire en de ses vidéos, il te suffit de mettre Geekom dans ton commentaire. Voilà. Le dimanche, je fais un petit random, je réponds au commentaire du gagnant, il m'envoie son mail, j'envoie son mail Amazon et c'est Amazon qui lui envoie un chèque cadeau. Le chèque cadeau, le montant du chèque cadeau dépend du nombre de commentaires. Donc plus vous y allez, plus le chèque cadeau sera important. C'est facile, il suffit de mettre Geekom dans ton commentaire. Bon, on pourrait presque chanter Geekom, je t'aime. C'est à l'époque où je cherchais un mini-PC et que je me suis orienté forcément sur un Mac mini. Eh bien, on peut dire que maintenant, Windows a bien rattrapé son retard grâce à Geekom. Et vous allez voir, celui-là, il est quand même plutôt pas mal. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte dans la boîte. Alors bien, notre mini-PC, OK, une alimentation plate de 120 watts, même si on aura vu que le PC consomme moins. Encore une fois, il vaut mieux une grosse alimentation. Un câble HDMI vers HDMI, OK, et une platine pour pouvoir le fixer directement derrière ton écran. Et là, on m'a suggéré, on dit, oui, tu peux le fixer aussi dessous ton bureau. Pour ceux qui ont des bureaux qui se montrent, qui descendent, là, tu mets dessous, hop, tu le clipses à l'avant et c'est aussi une bonne idée. Bon, parlons un peu de la taille de notre mini-PC. Forcément, il est mini. 113 mm. Oui, 11 cm. Oui, c'est un carré, pas mal. Et moins de 4 cm de hauteur. C'est vrai que quand on le voit comme ça, on se dit quand même, ça fait un peu, ça fait plutôt boxe pour regarder la télé que mini-PC. Allez, découvrons un peu notre mini-PC à l'avant deux prises USB. C'est la prise USB. Alors, c'est une annonce 3.2 Gen 2 type A. Voilà, bon, c'est de l'ancienne prise, mais ça marche quand même plutôt pas mal. Une prise jack, OK, pour pouvoir directement entrer ou sortir de l'audio ou du micro. Et un bouton power on. Sur le côté gauche, on aura un lecteur de carte SD qui, ici, comme moi, vous avez des caméras avec des cartes SD ou des micro SD avec un adaptateur. Eh bien, c'est quand même plutôt pratique. À droite, rien du tout. Je pensais qu'il allait avoir un Kingston pour mettre un espèce de câble. Non, pas sur ce coup-là. Bon, à l'arrière, gros dossier, l'alimentation, OK. Deux prises USB 4 Gen 3 type C. Et comme c'est noté 40, c'est parce que ça peut envoyer 40 gigabits. C'est pas mal. Voilà. Deux prises, enfin, deux sorties HDMI. Moi, c'est quand même pas mal aussi. OK. Une prise USB, bon, forcément, deux et trois. Voilà. Une noire et une bleue. OK. Et une prise RJ45 pour pouvoir le connecter en réseau si jamais tu voulais pas aller dans le féfé. Allez, on aura vu, en dessous, tu as quatre petits patins que tu ne roules pas, que tu enlèves. Voilà. Et là, tu auras accès à des vis qui permettra d'enlever. Alors, si t'arrives pas à enlever la boîte, tu fais comme moi. Tu peux mettre, ils en donnent des vis pour pouvoir le fixer derrière. Tu mets la vis. Hop, tu peux enlever le cache plutôt facilement. Tu auras bien accès à quatre nouvelles vis. Ils sont les mêmes, mais qui permettent d'enlever directement le châssis. Et une fois que tu auras enlevé cette petite platine, bon, pas besoin d'avoir fait ma vélec pour l'enlever. Même si moi, c'est vrai que j'ai fait ma vélec. Donc, bon, OK. Ça permet d'accéder directement à l'intérieur. Première chose qu'on peut voir, c'est les barrettes de RAM. OK. Plutôt facile à enlever. Hop, tu les écartes et tout. Voilà. Donc, d'origine, tu as 32 gigas. C'est quand même plutôt pas mal. Mais tu dis, oui, et moi, je veux plus. Tu prends tes barrettes de RAM. Tu vas en magasin. Tu vas avec des LC à Lyon, par exemple. Tu les ramènes. Je vais les mêmes, mais en plus gros. Ils te donnent deux barrettes de 32. Tu peux monter jusqu'à 64 gigas. C'est bien. On aura également, à l'intérieur, la possibilité. On aura bien vu notre disque SSD M2. OK. Et on aura deux autres emplacements qui sont libres, dont une qui sera pour la carte Wi-Fi. Bon, on aura vu que c'est quand même facilement évolutif. Au niveau, qu'est-ce que tu veux. Alors, le processeur, tu ne changeras pas. Tu vas laisser celui qui est dedans, bien évidemment. Mais tu pourras facilement changer la RAM ou le SSD. Bon, même si on a vu que le SSD, c'est 1 ou 2 Tera. 2 Tera sur la version i9. C'est déjà plutôt sérieux. Bon, également, à l'intérieur, un processeur Intel Core 13e génération. Raptor Lake H. Alors, soit, tu peux prendre le i7 en 13620H. Soit, tu peux prendre le i9 en 13900H. Bon, autant dire que là, ça commence à envoyer un petit peu du steak. 8 cœurs, dont l'une efficacité est une fréquence de base de 1,9 GHz. Des fréquences turbo allant jusqu'à 4 GHz. Les 6 autres cœurs sont des cœurs de performance avec une fréquence de base de 2,6 GHz et une fréquence turbo pouvant atteindre 5,4 GHz. C'est plutôt pas mal. Ils ont fait un benchmark sur leur site. Donc, on va les croire sur parole, puisque, évidemment, voilà. Le benchmark fait 100... Combien ? Ça fait 19 318. Et qui est quand même plutôt pas mal. Bon, parce que tu vas me demander, les barrettes de RAM, c'est de la DDR4, 270 pins, 3200 MHN, sodium, up to 64 GHz. Bon, c'est de la DDR4, en gros, facilement. Mais tu peux aller jusqu'à 64 GHz. Voilà. Bon, t'as 2 x 16, OK. Mais tu peux aller jusqu'à 2 x 32, 64 GHz. Ça, c'est facile à faire et à upgrader si vraiment il faut plus que 32 GHz de RAM, ce qui est déjà pas mal, même pour Windows. Allez, on allume, bien évidemment, notre mini PC. Alors, nous, on le met directement en USB Type-C, parce que c'est quand même plutôt pratique. Et on le met sur l'écran portable de chez Geekom, parce que c'est quand même plutôt pratique. T'as un écran externe qui est auto-alimenté par l'USB Type-C, tu prends le dessus, ça évite pour moi de sortir un écran et tout. C'est quand même pas mal, même si on a envie que tu peux mettre jusqu'à 4 écrans, dont un écran 8K. Bon, déjà, j'ai pas 4 écrans et j'ai encore moins d'écrans en UK. On démarre ! Windows 11, non, c'est Intel, ça. Bon, ça marche aussi, hein. OK. Donc, tu verras, tu pourras te connecter à Internet, mais normalement, soit tu peux mettre en RJ45, OK, old school. Soit t'as du Wi-Fi 6 up, pas mal. Bluetooth 5.2, pas mal, encore une fois. C'est bien quand t'en rentres dans les configurations système et tout. Bon, on y retrouve facilement, c'est petit. C'est quand même plutôt bien. Et je sais, une des questions qui revient souvent, c'est oui, mais la carte graphique. Alors, la carte graphique, c'est Intel Iris X, au-delà des attentes et de l'imagination. Une des questions qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut jouer avec... La réponse, ça serait la même que est-ce qu'on peut prendre l'autoroute avec une Twingo ? T'es en train de te dire. Oui, mais franchement, c'est pas vraiment fait pour ça. Alors, ça marche, mais on peut trouver mieux pour faire de l'autoroute. Eh bien, pour les mini-PC, c'est pareil. Est-ce que tu peux jouer avec... Oui, quasiment tout. Par contre, au niveau des performances, c'est un peu comme une bagnole. Eh bien, il faudra aller un peu mollo sur le nombre de FPS et tirera pas jusqu'en 8K. Mais tu peux quasiment jouer à tout. Par contre, les performances, il faudra revoir ça un petit peu à la baisse. On pourra pas mettre à tout, optimiser à fond les ballons. Donc, est-ce qu'on peut jouer à tout quasiment ? Est-ce que c'est le top du top pour jouer ? Forcément, t'auras compris que non. Pour avoir un peu une idée, je vous ai fait tourner un petit Cinebench pour avoir un petit score. Alors, je vais les laisser un petit peu tourner, chauffer. Puis, on me dit, ça fait du bruit. Attends, ça fait du bruit. Ok, tu fais tourner un Cinebench, ça souffle un peu. Mais franchement, c'est pas la folie. C'est pas pire que mon iMac ou que d'autres produits que j'ai eus. On entend le ventilateur se souffler. Je suis pas sûr que vous l'entendiez avec le micro de la caméra. Ah, mais bon, je vous fais quand même le petit Bench comme ça. Le petit score de conclusion, 10 830 points. Bon, ok, c'est plutôt pas mal. On l'aura vu, à l'arrière, tu peux brancher jusqu'à 4 écrans. Oui, 2 écrans en HDMI et 2 écrans en USB type C. Tu peux même mettre un écran en 8K et 3 écrans en 4K. Déjà, je n'ai même pas plus de 2 écrans en 4K. Encore moins d'écrans en 8K. On ne peut pas mettre 2 écrans en 8K. Je ne sais pas. Pourtant, Greg le geek, tout ça, tout ça. Mais je n'ai pas d'écran aussi, truc, pour afficher quoi. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est de la technique. C'est de l'overkill. Tu peux, si tu veux. Si tu as. Bon, revenons un peu sur le système de refroidissement. C'est vrai que ça a pas mal évolué, leurs petits machins, là. Parce qu'au début, bon, il y avait quand même un ventilo et tout. Là, ce qu'ils appellent, on a un système de refroidissement. Ice Blast 1.5. Eh bien, c'est vrai que quand on lui demande beaucoup, encore une fois, genre un Cinebench, on sent que ça tourne, qu'il y a un ventilo qui se met en route. Mais franchement, ça va, en fait. Ce n'est pas comme ta bagnole ou comme les anciens PC où tu entendais que ça allait décoller. Bon, ça fait un petit bruit de ventilo et tout. J'étais presque sympa de l'entendre vivre un peu comme ça. C'est juste pour du temps, on ne l'entend pas. Et là, on se demande s'il est en route et tout. Là, au moins, ah, tu sens qu'il y a de la vie. Et moi, ça me rappelle un peu ma jeunesse. Voilà, bon, ça souffle un peu. Le système de refroidissement est très bien optimisé. Encore une fois, les nouveaux processeurs chauffent beaucoup moins. Et en plus, les refroidissements refroidissent beaucoup mieux. Et voilà, par exemple. Bon, tiens, pour faire quoi avec ton mini-PC ? Bah, tout. Internet, YouTube. Regardez, ça fait un bon centre multimédia. Alors, il n'y a pas de sortie optique. Encore une fois, il faudra vous contenter de la prise jack. Mais voilà, pour mettre, par exemple, sur une télé, sur un bureau, Internet, bureautique, nanana, tu peux jouer. Alors, il y a toujours le solitaire dans Windows. C'est vrai que je n'utilise plus Windows depuis un moment. Il y a toujours le solitaire. C'est long, en plus, c'est un truc en ligne et tout. Bon, tu peux jouer au solitaire. Bien évidemment, j'aurais essayé de faire tourner Asphalt. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun souci. Un, par rapport à la résolution de mon écran, ou le mini-PC, le mini-écran Geekom, je ne suis même pas sûr que ce soit de la Full HD. Ça doit être de la Full HD. Donc, l'ordinateur envoie de la Full HD. Le jeu n'est pas ultra gourmand. Ça joue carrément bien, aussi bien que sur ton smartphone, nanana. Après, encore une fois, tu peux jouer à des trucs incroyables, nanana. On est d'accord, ce n'est pas le mini-PC qu'il te faut. Tu pourras, mais si tu veux du truc de gamer, il y a des trucs de gamer dédiés. Comme les bagnoles et l'autoroute. Tu vois, si tu ne veux faire que de l'autoroute, tu as une bagnole pour ne faire que de l'autoroute. Pas une Twingo. Oui, mais la Twingo, c'est polyvalent, ça fait tout. Ha ! Comme le mini-PC. Alors, est-ce qu'il est parfait ? Eh bien, dans son domaine de « je fais tout bien », oui. Encore une fois, il n'y a pas mal de trucs qui font tout un peu. Là, il fait tout quand même vachement bien. Encore une fois, au niveau de la configuration, il est évolutif. Il est compact, il est sous Windows. Il y a de la RAM, de la ROM. On aura vu le SSD, il y a un 1 ou 2 Tera. En plus, c'est du Acer. Tu peux changer la RAM en DDR4 et tout. Mais je vais de la DDR5. On m'expliquera pourquoi. Par rapport à ce que tu en as. Tu as vraiment besoin. Si tu veux de la DDR5, on a vu, il y a les séries A7 et A8 qui ont de la DDR5, si tu veux, plus que plus que plus. Bon, allez, si on prend le prix, par exemple, de la version i7, tu te dis, ouais, mais enfin, GLG est déjà un i7 de 13e génération. Ça suffirait largement à mon bonheur. Sache que la version 32 Go plus 1 Tera de SSD coûte 720 euros. Est-ce que c'est cher ? C'est le même prix qu'une tour dégueulasse, avec une configuration à peu près équivalente, à part que la tour, tu vas pouvoir lui rajouter des trucs que tu ne pourras peut-être pas mettre là-dedans. Et encore, on verra qu'on pourra bricoler, on en parlera cet été. Si tu veux, la version i9, 32 Go de RAM, 2 Tera en SSD M.2, pas mal, 930 euros. Écoute, on est à moins de 1000 balles, on dit même, c'est le prix d'un laptop et tout. Ce n'est pas la même, encore une fois, utilité, fonction, évolution à un laptop que tu iras changer la RAM et le SSD et tu iras bien me voir. Voilà. Et au niveau de l'évolution, et au niveau de la chauffe, et voilà, au niveau des pannes, j'ai trouvé ça plutôt bien. A savoir que sur le site de Geekom, il y a 20 euros directement en coupon, comme ça, voilà, tu cliques dessus et tout, que je vous mettrai un lien dans la description et que je fais des rimes sans en avoir l'air. Et voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. N'y moi en commentaire ce que tu penses de ce Geekom GT13 Pro. J'adore les noms, hein, voilà. Moi, je le trouve très très bien. Alors après, encore une fois, le problème, c'est qu'ils sont un peu tous pareils, au bout d'un moment, quoi. Ça dépendra vraiment de la configuration que tu veux sur ton mini-PC. Mais si tu veux le top du top de l'Overkill, on a la série A. Après, on avait les XT. Là, on a les GT. I9, 13, 900H et tout, voilà. Si c'est des chiffres que tu veux, des chiffres, tu auras. T'as aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas. Ça, c'est un peu toi qui vois. Tu mets un commentaire en n'oubliant pas de mettre Geekom dans ton commentaire pour participer automatiquement à mon giveaway. T'es pas à l'abri, en plus, de gagner un petit chèque cadeau comme ça. Ça peut soit t'aider à le financer, soit t'aider à financer autre chose, par exemple. T'oublies pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo, je vous rappelle. Tu cliques sur la cloche, on sort les notifications, et ça sera quand même plutôt intéressant, voilà. Allez, je vous remercie de passer de me voir. Simple plaisir, on t'a tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je vais prendre l'autoroute avec ma Twingo. Pas du tout. Je me fais vieux. Avant, c'était impossible. Il n'y avait vraiment que le Mac Mini, où on pouvait dire, il est con. Et encore, le Mac Mini, il est quand même vachement balèze, quoi. Là, t'as quand même un PC sérieux dans une taille. C'est le truc que je voulais, il y a quelques années. On avait parlé sur JTG, je cherchais un truc comme ça et tout. Et je me dis, tain, c'est quand même incroyable. Après, moi, j'en ai huit, là, en ce moment, des trucs comme ça. Donc bon, je suis un peu en mode overkill. Mais on en parlera, il y aura une offre spécialement pour les tipeurs à partir de cet été. Je place ça comme ça.